Bonjour, ne touchez pas à la Sécu, c'est le titre de la Tribune des travailleurs cette semaine, puisque, vous le savez, le gouvernement a annoncé un véritable plan de guerre contre les travailleurs. Le budget 2025, présenté par Macron et Barnier, c'est, on le sait déjà, 4000 suppressions de postes d'enseignants, ce qui signifie des classes surchargées, des écoles qui ferment, des professeurs qui ne seront pas remplacés, c'est déjà le cas, mais ce serait encore aggravé. C'est également ce budget, la revalorisation des pensions reportées de 6 mois, et donc plus de pauvreté pour les retraités, notamment les 2 millions d'anciens qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Ce projet de budget, c'est également la facture d'électricité qui serait augmentée, et une cinquième hausse des tarifs d'électricité. Il faut savoir que depuis 2022, le tarif d'électricité a augmenté de 45%. Ce budget, c'est également une attaque frontale contre la sécurité sociale, c'est-à-dire contre le droit aux soins. Les soins seront moins bien remboursés. Quand la sécurité sociale prend aujourd'hui en charge 70% des tarifs des soins lors d'un acte médical, d'une visite chez le médecin, elle en prendrait avec ce budget 60%, et donc on comprend que le tarif des mutuelles augmenterait de fait, et le droit aux soins serait remis en question. Ce projet de budget, c'est également 6,5 milliards d'euros soustrait aux services publics locaux, ça veut dire moins de crèches, ça veut dire moins de piscines, ça veut dire moins de centres de protection maternelle et infantile, ça veut dire moins d'entretien de la voirie. Le maire d'une commune du 93 au Lila indique que la coupe représenterait l'équivalent d'1,5 million d'euros pour son budget, ce qui signifie soit la fermeture de son centre municipal de santé, soit l'arrêt de l'entretien de la voirie, soit la suppression de l'équivalent de toutes les crèches municipales de la ville. Bien entendu, c'est impossible d'accepter cela. C'est également ce budget une attaque contre le droit aux soins, notamment des fonctionnaires, puisque le gouvernement a annoncé dimanche dernier l'instauration de trois jours de carence pour les fonctionnaires qui tomberaient malades, trois jours de carence durant lesquels ils ne toucheraient plus du tout de traitement et perdraient après ces trois jours entre 10% et 50% de leur traitement. Ce budget, c'est également 3,3 milliards d'euros en plus pour la guerre et pour les marchands de canon. Il n'y a pas de problème, l'argent coule à flot. Donc oui, il faut mettre en échec ce budget, il faut mettre en échec ce gouvernement. L'argent doit aller à l'école, à l'hôpital, aux services publics et certainement pas à la guerre. Et ce n'est pas cette Assemblée nationale qui fera reculer Macron et Barnier. Nous le démontrons dans la tribune des travailleurs cette semaine, dans un article qui revient sur l'explication du mécanisme d'adoption, de présentation, d'élaboration et de décision du budget. Qui élabore le budget ? Essentiellement, le gouvernement. Le projet de budget annuel est d'ailleurs strictement encadré par les contraintes de Maastricht, par des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques, par des programmes nationaux de réformes qui sont adressés à l'Union européenne et au travers duquel la Commission européenne peut intervenir jusqu'à la fin du mois de novembre directement dans les budgets nationaux. Le Parlement ne décide pas du budget à tel point que c'est courant juillet que le Premier ministre adresse ses lettres de cadrage pour l'année à venir aux différents ministères. Ensuite, qui présente le budget ? Eh bien, c'est le Conseil des ministres qui fait sa proposition, qui l'adresse ensuite aux deux assemblées. Et ces deux assemblées ont 70 jours, pas une de plus, pour adopter ce texte. Et d'ailleurs interdit à chacun des députés tout amendement qui diminuerait les recettes ou augmenterait les dépenses. Et c'est enfin le Président de la République qui promulgue la loi de finances avant le 31 décembre. De plus, à tout moment, le Premier ministre peut faire adopter le projet sans vote, soit le budget initial qu'il a présenté, soit les amendements qu'il souhaite retenir. C'est le fameux 49-3. Conclusion, dans la Ve République, ce n'est pas le Parlement qui décide du budget et il n'y a rien à attendre de ce côté-là. C'est par la lutte de classe unie des travailleurs et de leurs organisations que viendra l'issue et que nous pouvons faire reculer ce gouvernement. C'est la lutte de classe qui imposera un gouvernement des travailleurs et de la démocratie. et de la lutte de classe.